Il y a malheureusement une guéguerre entre les deux langues, comme s'il existait une sorte de championnat du monde des langues qu'il fallait absolument remporter. Et je voudrais que mes compatriotes et les anglophones en général cessent de mépriser les Français du fait qu'ils ont peur de cette montagne de mots anglais qui leur tombe sur la tête. Et j'aimerais aussi que les défenseurs du français arrêtent de dire que l'anglais n'est qu'une langue tout juste bonne pour le commerce. S'il faut défendre le français, il le faut. Comment le faire ? D'abord en apaisant cette guerre, en reconnaissant que nos deux langues sont de très grandes langues, de culture, de poésie, de prose, de pensée, que leurs échanges de génération en génération les ont enrichis. Un français a besoin du mot « vote » qui vient d'Angleterre. Un anglais a besoin du mot « cinéma » qui est d'origine française, qui lui crut. Et il faudrait aussi que les Français apprennent mieux ce qu'est le français, qu'ils ne s'expriment pas franchement mal, qu'ils essaient, en parlant et en écrivant, de montrer en quoi la langue française est en effet une langue très belle, très riche, très énergique. Et je pense que je suis bien placé pour comprendre cette rivalité, pour en souffrir d'abord. J'en souffre profondément. Et j'aimerais que, si j'ai un rôle à jouer, ce soit celui qui crée une sorte d'entente cordiale entre les deux langues, avec de la bonne humeur et avec beaucoup d'humour britannique, en montrant par exemple que l'anglais peut être utile au français, et que l'anglais veut toujours évoluer et changer, et qu'il faudrait que le français en fasse autant, et le français vivra s'il reste une langue vivante.